Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure et bon week-end, et oui c'est le week-end, c'est samedi, n'oubliez pas ce soir je crois, c'est ce soir, il me semble, c'est la finale du top 14, il faut, je vais regarder, ah je vais m'éclater, c'est passionnant, et puis bah quoi de mieux pour commencer un week-end que de reparler d'Epic, ah Epic Games, vous savez tellement je suis fan de Tim Sweeney, le fameux barbier, et on va voir que, et bien là, ça n'arrête pas, les news sur Epic, ça va dans tous les sens, je ne sais pas ce que fait Tim, je ne sais pas, je crois vraiment qu'il se drogue cet homme, on va voir ça, et avant on va commencer avec un petit apéro, toujours, toujours l'apéro, c'est très important, avec une news, et bien monsieur, le boss de Phil, le boss de Xbox, Phil Spencer qu'on voit ici dans sa charmante demeure avec des, c'est pouf là, c'est bien moche, je trouve Phil ce film, avec le pognon que tu gagnes, tu pourrais tâcher des trucs un petit peu plus jolis quand même, j'aime bien la table, mais alors les pouf là, c'est pas terrible, et donc, il est d'accord avec moi, monsieur Phil Spencer, le patron d'Xbox, et oui, je suis très content, c'est que, vous savez, j'avais fait une vidéo récemment sur le cloud, le jeu en cloud, le jeu en streaming, parce qu'il y a Xcloud, il y a Google Stadia, et que, et bien à l'avenir, on aura de plus en plus de ce genre de services, même Bethesda s'est mis à faire des, Orion, l'espèce de, de bibliothèque, pour améliorer, pour faire, pour optimiser, on va dire, le jeu en streaming, et bien, il est d'accord avec lui, et c'est comme ça qu'il voit le Xcloud pour le moment, il ne voit pas ça comme un remplacement, ça va pas du tout remplacer le jeu tel qu'il est, mais ça va prendre un créneau de gens chez qui, et bien, ça leur convient plus que d'avoir une console, ou d'avoir un PC, plus, forcément, peut-être plus des casuals, des casu gamers, ou des gens qui n'ont pas besoin d'avoir, qui ont une, qui habitent en ville, qui ont une bonne connexion, mais qui n'ont pas envie d'acheter une console ou des trucs, et eux, d'avoir un abonnement pour jouer de temps en temps à des jeux, ils trouvent ça beaucoup plus sympa, donc il est d'accord avec moi pour dire qu'en fait, ça prend juste un créneau, et que ça va rester là, peut-être, pendant très longtemps, et peut-être que ça va se développer, mais, voilà, c'est juste, c'est pas un remplacement du gaming tel qu'on le connaît. Mais, continuons avec Nintendo, une autre news dont j'avais parlé, je fais beaucoup de follow-up, comme on dit, des suivis de news dont je parle, souvenez-vous, souvenez-vous, et bien, j'avais parlé des tarifs, en anglais, comme on dit, ce sont des taxes à l'importation que mon cher président, et bien, c'est le mien, je suis désolé, c'est comme ça, monsieur Donald Trump, et bien, a envie d'imposer à la Chine en importation, à lui, il pense que ça va booster la production intérieure, que les compagnies vont revenir sur le sol, à la maison mère, en fait, pour produire leur truc, et donc, et là, dans ces taxes à l'importation, ça allait affecter, ça devrait affecter, et bien, les produits technologiques, dont les jeux vidéo, d'ailleurs, et les consoles aussi, et on sait que, et bien, Nintendo nous prépare deux nouvelles versions de Switch, une version musclée, avec une Switch un petit peu plus puissante, un écran plus grand, je crois, un petit peu plus sympa, voilà, un truc boosté, une espèce de Switch boosté, et une Switch Lite, Lite dans le sens de plus portable, une Switch Slim, on va dire, je pense que ça sera ça, mais qui sera, du coup, moins cher, donc il y en aura un petit peu plus cher et une moins cher, il y en aura comme ça, donc, pour tous les goûts, et bien, évidemment, Nintendo s'est dit, on va pas se bouffer 20% d'augmentation de trucs qui devront être répercutés sur le produit, et du coup, il y a beaucoup moins de personnes qui vont acheter, surtout si tu fais un produit qui est censé être moins cher que l'original, et qui, du coup, se revient plus cher à cause des taxes, il n'y a plus aucun intérêt, et donc, ils ont pris les devants, et ils ont commencé, et bien, à déplacer leur usine de production, et bien, en Asie du Sud-Est, on ne sait pas où exactement, mais voilà, on le sait qu'aussi Foxconn, qui produit les iPhones, notamment, et qui produit en Chine, et bien, avait commencé aussi à produire en Asie du Sud-Est, en disant, voilà, on peut s'adapter sans problème à cette nouvelle taxe, si elle arrive, alors l'Asie du Sud-Est, juste pour que vous situez, que vous demandez, voilà, vous demandez-vous dans vos têtes, mais l'Asie du Sud-Est, c'est quoi ? Et bien, l'Ostie vous répond, c'est ça, c'est l'Indonésie, les Philippines, ce petit endroit avec plein d'îles sympathiques, là, notamment, ce n'est pas une île, mais c'est sympathique aussi, la Thaïlande, à Pattaya, qu'est-ce que j'aimerais retourner à Pattaya, et voilà, le Timor-Oriental, fantastique, Taïwan aussi fait partie, donc on sait qu'ils peuvent produire des trucs, donc voilà, ça se passerait de ce côté-là, et donc pour la Switch, on a appris aussi, notamment, la résolution et la Switch musclée, à mon avis, devraient aider un petit peu sur The Witcher 3, ou c'est The Witcher 3 qui sera porté sur Switch, et bien, on le sait que, et bien, ce sera en 540p prise en main, et en 520p avec la résolution dynamique, résolution dynamique, ce n'est pas natif, donc c'est juste, c'est du 540p, mais derrière, c'est calculé pour, comment dire, ça extrapole en 720p, bon, c'est artificiel, mais voilà, sur écran, sur télé, donc voilà, c'est pour passer comme ça, rien d'extraordinaire, rien de bien transcendant, mais juste, moi, ça m'a fait marrer, Nintendo, pour terminer avec eux, et bien, on parlait du crunch, vous savez, ce crunch, cette période assez traumatisante pour les employés de jeux vidéo, juste avant la sortie d'un jeu vidéo, et bien, il faut bosser beaucoup plus pour préparer, pour le peaufiner, pour le finir, on sait qu'il y a des grosses compagnies qui ont eu énormément de problèmes avec ça, parce qu'ils se retrouvaient à avoir énormément de travail à cette période de l'année, alors qu'ils allaient, j'allais dire qu'ils n'allaient rien branler avant, c'est pas vrai, mais qu'il y avait beaucoup de problèmes, on l'a vu sur Anthem, et qu'ils se retrouvaient avec une période de crunch monstrueuse, et il y a plein d'employés qui s'étaient barrés pour le coup, parce qu'ils ne pouvaient plus, ils n'en pouvaient plus, en fait, ils étaient complètement rincés les mecs, et bien, Nintendo, lui, nous fait part de sa recette pour le crunch, alors, chez Nintendo, c'est très sympa, ils disent, voilà, on ne fait pas apporter de charges supplémentaires de travail à nos employés, qu'est-ce qu'on fait pendant une période de crunch ? Voici la déclaration officielle d'un des patrons de chez Nintendo, et bien, on emploie des gens, tout simplement, on a besoin de plus de monde pour la période de crunch, parce qu'il y a plus de boulot, donc on emploie des gens, voilà, on fait des employés de contrat, des contrats qu'employés, en fait, ce sont des intérimaires, tout simplement, c'est de l'intérim, voilà, et donc, voilà, c'est simple, c'est con, mais ça marche, ça marche pour Nintendo, et pourquoi ça ne marcherait pas pour d'autres ? Tout simplement parce que, et bien, ça coûte plus cher de faire ça, plutôt que de payer à moitié ou pas les heures supplémentaires à vos employés, mais de leur demander de travailler 10 000 fois plus, et bien, voilà, faire des intérimaires, ça revient un petit peu au même, mais ça coûte un petit peu plus cher, mais au moins, au moins, et bien, on ne détruit pas ses employés, et chez Nintendo, ça marche très bien, alors, certaines mauvaises langues pourront dire, oui, mais au Japon, la période de crunch, c'est tout le temps, parce qu'ils bossent comme des malades, alors, c'est vrai que c'est un stéréotype qui a la vie dure, et je le cite, tiens, mais au Japon, ils travaillent combien de temps, quand même ? Je le suis allé voir, si vous le suis allé voir sur Wikipédia, c'est les chiffres de l'OCDE officiels, et bien, en 2016, le Japon est seulement en 20ème position, avec un nombre d'heures de travail assez, bah, assez moyen, quoi, je veux dire, il est derrière la Nouvelle-Zélande, on n'a jamais cru, en fait, derrière la moyenne de l'OCDE, quand même, c'est là, la moyenne de l'OCDE, le Japon est en dessous de la moyenne de l'OCDE en nombre d'heures de travail travaillées par an, donc, voilà, le stéréotype des Japonais qui bossent comme des malades, bah, voilà, bof, quoi, la France est donc en 34ème position, avec 300 heures de moins par an, travaillées devant l'Allemagne, d'ailleurs, l'Allemagne est bonne dernière, dans l'OCDE, voilà, et, et bien, en fait, le stéréotype vient de, si on regarde ici, ils ont même mis une courbe en plus, des nombres d'heures de travail, une courbe, voilà, qui, on ne voit pas grand-chose, mais regardez, vous avez en haut, là, ça va de 1970 à 2010, vous avez en haut un petit trait jaune, là, tout en haut, et bien, c'est le Japon, ça, voilà, c'est le Japon, ils travaillaient, en 1980, ils travaillaient effectivement comme des gros malades, et puis, regardez, c'est celle avec la plus grosse décroissance, en fait, ils se sont remis, et bien, à la mode occidentale, en travaillant beaucoup moins, et en 2010, on voit qu'ils avaient rejoint, ils avaient rejoint des pays, et qu'ils étaient passés en dessous d'un pays, ils étaient plus premiers, donc, voilà, en fait, le Japon, et bien, ces dernières années, a diminué son nombre d'heures de travail, voilà, donc, fini, fini les stéréotypes sur le Japon, ça suffit, allez, maintenant, ça y est, on parle, on va parler d'Epic, enfin, ah, j'en pouvais plus, je sais pas, Nintendo, je pensais, Epic, je pensais, je pensais à Twinswiney, ah, quel homme sexy, et on va parler d'abord de Tech2, monsieur Strauss Zelnick, qui, comme son nom l'indique, doit être péruvien, je pense, très certainement, qui a fait une petite déclaration très sympa, c'est Tech2, c'est une très grosse boîte, qui possède plein, il possède Private Digision, il possède 2K, il possède plein de boîtes qui font du jeu vidéo, c'est une grosse compagnie, une grosse multinationale, il possède Gearbox aussi, entre autres, et, donc, il a fait une déclaration, c'est très récent, une petite interview, là, voilà, du 11 juin, et il nous dit, regardez, voilà, en fait, il lui dit, pour lui, l'avenir du jeu vidéo, ça n'est pas l'exclusivité, voilà, donc, bon, il vise un petit peu Epic, là, comme dire, ou d'autres, peut-être, mais bon, on va dire, nous, on va dire Epic, voilà, donc, écoutez, vu comme ça, ça peut être sympa, on se dit, tiens, c'est bien une grosse compagnie, comme ça, qui dit qu'ils n'ont pas envie de faire des exclusivités, pour eux, l'avenir du jeu, ce n'est pas des exclusivités, et puis, souvenez-vous, eh bien, le même Strauss Zelnick avait déclaré, en février de cette année, eh bien, que l'Epic Store, en fait, donc, il parlait bien de l'Epic Store, c'est pour ça que j'en ai parlé, c'est une bonne chose, bon, très bien, mais que les exclusivités, ce n'est pas génial, voilà, c'est pas, eux, ils disent que, eh bien, à l'époque, en février, ils disaient, voilà, nous, les exclusivités, ça ne nous plaît pas trop, l'Epic Store, c'est bien, ça fait un store de plus, en fait, donc, c'est bien, c'est de la concurrence, mais les exclusivités, on n'ira pas trop là-dedans, c'est pas, c'est pas notre truc, bon, sauf que, sauf que, monsieur, monsieur Strauss, il nous fait un petit peu valser, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, parce que, eh bien, si on regarde les jeux qui sont distribués par Tech2, eh bien, on a Ancestors, qui est une exclusivité épique, hein, voilà, bon, ensuite, on a, eh bien, Outer Worlds, un Obsidian, qui est aussi distribué, donc, par Private Division, il me semble, et qui appartient à Tech2 Interactive, qui est une exclusivité épique, et enfin, il doit y en avoir d'autres, hein, mais j'ai pris les trois plus connus, eh bien, Borderlands 3, Borderlands 3, qui, effectivement, est aussi distribué par Tech2 Interactive, et est une exclusivité épique, on le sait, voilà, donc, monsieur Strauss-Zelnick, il dit qu'il aime pas trop les exclusivités, mais, évidemment, il aime bien le gros chèque qui va avec, donc, bah, il a craqué, il a craqué, hein, c'est, je critique, mais, moi, si on me donnait un gros chèque, qu'est-ce que je ferais, peut-être que je le prendrais, finalement, je regarderais Tim dans les yeux, puis je dis, ouais, bon, allez, rajoute un zéro, et on a un accord, voilà, donc, enfin, bref, voilà, donc, n'écoutez pas, à chaque fois qu'il y en a un qui fait des belles déclarations, en disant, voilà, les exclusivités, c'est nul, la guerre, c'est nul, vive la paix, bon, hein, il faut se méfier, en général, parce que, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, bref, et on va s'intéresser, maintenant, à Samouraï Shodan, alors, vous devez connaître Samouraï Shodan, c'est pas possible que personne ne connaisse Samouraï Shodan, je n'y crois pas, je me suis éclaté sur les bunds d'arcade quand j'étais plus jeune, je jouais la petite mer de verte, dont j'ai oublié le nom, là, avec le gant, la Freddy Krueger, je me suis éclaté sur Samouraï Shodan, j'ai dépensé un poillon fou en arcade sur ce jeu monstrueux, et donc, il y a un Samouraï Shodan 2019 qui va arriver, donc, sur toutes les plateformes, et sur PC, et bien, il sera d'ici, je pense, l'hiver 2019, la fin d'année, il va sortir, et, et bien, le patron de SNK, qui, donc, a fait Samouraï Shodan, nous apprend, et bien, non, c'est le patron de Samouraï Shodan, pardon, qui a été fait au sein d'SNK, et bien, nous apprend que, monsieur Nobuyuki Kuroki, nous apprend que, et bien, une compagnie, il n'a pas voulu dire le nom, il n'a pas voulu dire le nom, mais une compagnie, il a approché, sur PC, c'est sur PC, donc, on ne peut pas dire que c'est, ce sera une exclusivité Xbox ou PS4, non, c'est sur PC, et pour lui demander une exclusivité, justement, voilà, et, donc, on se doute bien que c'est épique, parce qu'il n'y a qu'eux qui font ça sur PC, en ce moment, GOG, non, Steam, ils ne font pas ça, donc, bon, franchement, je ne vois pas d'autres, qui d'autres, je ferais s'appuyer avec épique, et, alors, le contrat, c'était, c'est un petit peu bizarre, mais le contrat, c'était qu'en fait, il voulait lui faire un chèque pour lui acheter plusieurs centaines de milliers de copies, en fait, et, donc, que le jeu serait distribué pour épique, donc, à mon avis, c'était un deal dans le sens, on te paye, on te fait un chèque en te payant en avance, et puis, après, nous, on vend le jeu, et puis, bah, s'il ne se vend pas, bah, c'est tant pis pour nous, toi, tu as ton chèque, et puis, s'il se vend mieux, et bien, nous, on a tout gagné, quoi, mais, c'est, en gros, ils te disent, voilà, on te fait un deal, on pense que le jeu ne va pas aussi bien se vendre que ça, donc, on te fait une belle offre, nous, on va essayer de se démerder pour en faire de la pub, et lui, il a dit non, il a dit non, parce que, et puis, attendez, des centaines de milliers de ventes comme ça, de trucs, ça fait un gros chèque, quand même, si on a 60 euros le jeu, ça fait quand même un très gros chèque, pour un jeu, Samurai Shodan, bon, c'est un jeu, c'est mythique comme jeu, mais c'est pas non plus le jeu, c'est pas qui va se vendre, ça sera pas Cyberpunk 2077, quand même, donc, bon, et donc, à mon avis, on fait un gros chèque, mais, 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 monsieur Nobuyuki Kuroki, et bien, il a dit non, il a dit, Team Sweeney, je ne veux pas de ton argent, garde-le, parce que, moi, je pense que mon jeu va se vendre bien mieux que ça, donc, je vais me faire encore plus d'argent sans toi, voilà, c'était la réponse qu'il a donnée, alors, encore une fois, c'est moi qui dit Team Sweeney, c'est parce que, lui, il a refusé de donner le nom de la boîte, voilà, il est respectueux, disons, mais, je suis sûr à 99% que c'est épique, donc, voilà, épique, prêt à débourser, à faire un gros chèque pour Samurai Shodan, mais, non, il a refusé, comme quoi, comme quoi, c'est vrai que beaucoup de gens disent, bah oui, mais quand on fait un gros chèque, c'est quand même, c'est normal, c'est bien pour tout le monde, bah non, il y a des gens qui n'ont pas envie de ça, il y a des gens qui n'ont pas envie de s'associer à épique, et de faire ça, voilà, et on continue, on continue avec une histoire épique qui, apparemment, aurait oublié de payer les joueurs de Fortnite, bah alors, Team, qu'est-ce qui se passe ? T'as oublié de faire le chèque ? Ah là là, Team, il a un petit peu tête en l'air, quand même, donc, voilà, apparemment, des joueurs de Fortnite, sur les tournois, en fait, la prize money, comme on dit, sur les tournois, et bien, les joueurs de Fortnite n'ont pas eu leur chèque récemment, ils attendent toujours leur prize money, ça s'attend trop bien à temps, et alors, bon, alors, certains, j'ai vu, certains youtubeurs, certains journalistes ont commencé à dire que, tiens, c'est peut-être un signe épique, il y a des problèmes financiers, je n'y crois absolument pas, ils sont installés, ils sont assis sur une montagne d'or, ils ont bien investi aussi, alors même s'ils dépensent sans compter, dans les exclusivités, dans plein de trucs, à mon avis, il y a encore, il y a encore pas mal de millions dans le compte en banque, donc, je n'y crois pas, absolument pas, par contre, par contre, moi, ce que j'y vois, c'est un bordel, comme je l'ai expliqué très récemment, c'est la, chez Epic, c'est le bordel, c'est une gestion qui s'est faite à la va-vite, c'est une boîte qui a augmenté de taille très vite, voire même trop vite, à cause de Fortnite, ou grâce à Fortnite, hein, peu importe, et donc, voilà, donc, ils sont un peu, c'est le bordel, et du coup, bah, ça a créé des bugs, comme ça, de temps en temps, et à mon avis, bon, les chèques vont bientôt arriver, mais c'est quand même, c'est quand même assez révélateur, je rappelle que la boutique, il y en a toujours pas de panier, par exemple, voilà, il fait, autant mettre la charrue avant les bœufs, c'est vrai, pourquoi pas, ils veulent avoir plein d'exclusivités, mais leur boutique est nulle, pour moi, enfin, elle manque plein de features, sympa, bon, bah, c'est dommage, c'est dommage, voilà, c'est juste le bordel, et enfin, terminons, comme je vous ai dit, chez Epic, là, c'est de la news en pagaille, alors, on a appris, j'étais, j'étais très surpris, on a appris que, eh bien, Epic Games, c'est plutôt Tim Sweeney, avait acheté un média, un truc de média social, qui s'appelle House Party, c'est, voilà, monsieur Tim Sweeney se lance dans le média social, plutôt chez Epic, donc House Party, c'est un truc qui permet, en fait, de la cam à plusieurs, c'est un truc qui marche apparemment bien, alors, l'article, là, dit que ça marche vachement bien aux Etats-Unis, chez les jeunes, j'avoue qu'à ce parti, j'en ai vraiment quasiment jamais entendu parler, mais c'est vrai que je suis certainement au-delà, au-delà de l'âge, qui est ciblé, en fait, pour cette application, c'est plus les adolescents, je suis très loin d'être un, j'ai fini mon adolescence, il y a très longtemps, quoique, certains membres de ma famille diraient que je suis toujours adolescent, mais, enfin, du moins, dans mes conneries, je veux dire, j'entends bien, mais, non, voilà, donc celui-là, et donc, eh bien, j'ai pas compris, j'ai pas compris pourquoi il se lance là-dedans, Tim Sweeney, si vous, vous avez une explication, donc, il achète un média social, alors, évidemment, le but, c'est, évidemment, d'associer son média social, House Party, à Fortnite, parce que Fortnite, on le sait, c'est un gros public d'adolescents, c'est la majeure partie des joueurs et du public, ça ne veut pas dire que c'est que pour eux, et que si vous êtes plus vieux, c'est la honte de faire du Fortnite, pas du tout, tout le monde a le droit, même Madame Michu, 60 ans, a le droit de jouer et d'apprécier Fortnite, il n'y a aucun souci, mais il faut avouer que, eh bien, quand on regarde les statistiques, la plus grosse partie des joueurs et du public, ce sont quand même des adolescents, et donc, à mon avis, voilà, il veut, il se dit, tiens, je vais acheter un média social qui plaît aux adolescents, je vais balancer, je vais essayer de balancer un maximum de mes joueurs Fortnite, ou de public Fortnite là-dessus, et le truc va faire un carton, on aura un média social, avec des millions d'utilisateurs, ça va être fantastique, ça va faire un carton, alors, le but, je n'en ai absolument aucune idée, à moins que, à moins que Monsieur Tim Sweeney, eh bien, ait envie de, eh bien, se focaliser sur ce groupe d'âge, et du coup, au travers de son média social, eh bien, faire de la pub, pour ses jeux, pour ses trucs, ou pour, voilà, une espèce de circuit fermé, en fait, où les gens seront un petit peu dans, au sein de, au sein de, d'Epic Games, pour, pour dialoguer entre eux, et en même temps pour leurs jeux vidéo, donc voilà, mais à mon avis, c'est, il voit très loin, et on a un petit peu, on a un petit peu du mal à discerner, où est-ce qu'il veut aller, lui, à mon avis, je pense qu'il a une idée assez claire dans la tête, mais là, nous, c'est encore trop tôt pour avoir un petit idée, encore une fois, si vous avez une idée de savoir, qu'est-ce qu'il veut faire, là, je sèche un petit peu, il n'y a eu aucune déclaration officielle, ça a juste été acheté, voilà, alors évidemment, le mec qui a créé Asparti est très content, il dit, voilà, merci, Epic, ça nous ouvre un nouvel à l'horizon, bla bla bla, mon cul, ça t'ouvre surtout un très gros chèque, encore une fois, tu ne vas pas cracher dessus, c'est normal, avec une application, qui a, je crois, 5 millions d'utilisateurs, c'est bien, c'est très bien, mais ce n'est pas non plus monstrueux, d'autant que, ce n'est pas pour faire de l'argent tout de suite, on le sait, Twitter, par exemple, a été déficitaire pendant très 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 longtemps, et très largement déficitaire pendant longtemps, faire de pognon avec un média social, c'est très difficile, c'est très 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 difficile, donc voilà, surtout un petit comme ça, réservé, donc aux adolescents, donc voilà, encore une fois, si vous savez, dites le moi, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, ah Epic, j'adore, il y en a bien tout le temps des news chez Epic, c'est fantastique, on se délègue, surtout pour le week-end, ça fait bien plaisir, avec votre petit café, là, écoutez ça, je pense que, je pense que vous avez bien démarré le week-end, allez, amusez-vous bien, et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton âme, like cette vidéo, et abonne-toi, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...